Salut à tous, c'est Isaac, dans cette vidéo on se retrouve sur Road Maintenant Simulator pour tester une nouvelle mission dans laquelle nous allons nettoyer la bande d'arrêt d'urgence donc on va voir ce que ça donne et on va faire tout ça je veux juste vous montrer, donc j'ai changé de clavier pour justement les besoins de la vidéo j'ai trouvé que dans les épisodes précédents on entendait beaucoup le clavier donc ça c'était le clavier d'avant je pense que vous entendez correctement et là c'est le clavier maintenant on entend quasiment rien, même moi je vous le dis, je ne l'entends quasiment pas donc voilà, j'ai pris ce modèle là du coup qui est beaucoup plus silencieux alors il est un peu plus petit, l'autre c'est un clavier gamer mais là pour les besoins des vidéos je préfère celui-là c'est vrai qu'on entendait quand même pas mal quand j'appuie sur les touches donc là je vais utiliser celui-là à partir de maintenant ça sera mieux pour tout le monde mais voilà, donc ça fait plaisir, je voulais juste vous montrer ça donc on va partir pour la mission et pour l'amélioration aussi de la vidéo ça fait partie de l'amélioration de la vidéo donc let's go du coup pour le confort surtout auditif on va dire ou le confort sonore ben c'est quand même mieux d'avoir un clavier qui ne fait pas forcément de bruit ça on ne va pas se le cacher donc c'est parti qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? prenons le véhicule avec l'amertisseur ok et conduire le véhicule à l'entrepôt de matériel donc c'est ici ok alors donc c'est ce véhicule là qu'il faut qu'on prenne on monte dedans tac on démarre tout ça c'est parti on allume le gyro ok alors ah je suis changé la touche pour tourner du coup c'est celle là ok le temps de s'y remettre un petit peu des fois on change les touches et on ne fait pas forcément attention ouvrir le rayon ensuite il faut qu'on fasse quoi ? charger les sacs poubelle alors donc les sacs poubelle c'est ceux là on les met là tac 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 donc c'est vraiment très bien organisé il faut vraiment faire chaque chose donc c'est cool c'est une mission que je n'ai jamais fait encore personnellement de toute façon toutes les missions je l'ai fait avec vous comme ça vous pouvez aussi les découvrir donc voilà tac on met encore le dernier nickel ensuite il faut que la pince il faut qu'on charge une pince ah donc ouais ah c'est là ok autant pour moi donc c'est ça ah ok c'est la pince pour ramasser les déchets donc c'est ça ok nickel du coup on a tout on va fermer le rayon on va repartir du coup on va partir dans la zone où il faut qu'on nettoie du coup ok let's go donc on arrive sur le lieu où nous devons se garer ok tac donc il faut qu'on se mette là ok nickel on met du coup la flèche comme ça on descend on va voir juste si c'est bon ok donc la flèche est au bon endroit nickel et du coup qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ouvrir le rayon donc on va ouvrir le rayon là prendre les sacs ok donc là on a dans une main je pense un sac et dans l'autre main la pince c'est ça ok donc là on va ramasser du coup le déchet qu'on met dans le sac ok nickel c'est super bien fait ok nickel là il y en a encore donc vraiment les missions elles sont vraiment intéressantes et ça change ah le sac il est plein je crois il faut qu'on prenne un autre voilà donc il faut ramasser toujours les déchets ne les jeter pas ça sert à rien les mettre dans une poubelle c'est beaucoup mieux que de les jeter dehors ok donc le sac il est plein il faut qu'on change mais voilà ça fait aussi de la prévention mais les missions sont vraiment très intéressantes dans le jeu et ça change vraiment on fait de tout vraiment je vous ai fait déjà quelques vidéos sur le jeu et franchement ça change vraiment les missions et ça fait plaisir moi j'aime bien vraiment le jeu j'aime beaucoup le gameplay il est bien franchement c'est top il y a des missions qui sont diverses et variées qui sont vraiment super rien à redire donc le sac il est plein on ne peut pas courir ok mais voilà vraiment c'est top les missions sur le jeu je trouve que le jeu même il est vraiment super donc maintenant à voir comme dit comment les développeurs vont faire en sorte que le jeu perdure sur la durée en ajoutant du nouveau contenu des nouvelles choses peut-être des modes je ne sais pas mais en tout cas ça serait vraiment super là on en avait oublié il était un peu plus loin donc voilà à voir comme dit maintenant le développeur dites moi vous si vous aimez les vidéos là dessus sur le jeu donc c'est Rode maintenant simulateur pour ceux qui se demandent bon en tout cas je kiffe vraiment un pur kiffe il y a aussi la série sur Farming qui va recommencer le paysagisme pour ceux qui se demandent ça faisait un moment que j'ai arrêté et que la nouvelle saison n'était pas encore prête là je commence à je commence à avoir tout de réuni pour faire la nouvelle saison donc ça fait plaisir à voir si je la fais sur Farming 22 je pense à voir selon les modes qui sont disponibles ou bien sur le 19 on verra les deux sont en tout cas excellents nickel et normalement on a encore un déchet qui est là du coup la piste cyclable est de nouveau propre voilà donc ça si chacun se balade sur une piste cyclable voit un déchet et le ramasse c'est déjà un grand geste pour la planète donc ça fait partie aussi de notre devoir de citoyen je pense et de ne pas jeter tout ça dans la nature donc nickel là on a ramassé tout ça tac on peut mettre la pince on ferme le rayon allez-y monsieur allez-y hop là tac donc on éteint ça les voitures ne réagissent pas vraiment à ça non ok donc c'est parti on retourne au dépôt du coup salut Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, mission accomplie, balayette, on a reçu un trophée, donc ça fait plaisir, vraiment une mission très intéressante, qui change de l'habitude, une mission qu'on n'a pas du tout fait, donc ça fait plaisir, dans les prochains épisodes on utilisera du coup les machines, pour le moment on n'a pas encore eu l'occasion de les utiliser, mais en tout cas c'est très sympa, on a pu faire vraiment pas mal de choses, on a pu vraiment participer à l'écologie, et justement au bien-être de la planète, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo, moi j'espère en tout cas que cette dernière vous aura plu, moi je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à la fin prochaine, ciao tout le monde !